C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent globalement sans tendance ou en tout cas sans tendance forte avec pas mal d'hésitation. On le voit aujourd'hui sur les indices actions européens qui tournent autour de l'équilibre avec un pied légèrement positif en fin de séance. Le CAC 40 tourne autour des 7200 points à ce stade avec un niveau de volatilité des marchés actions qui continuent de s'écraser. C'est une tendance qu'on observe depuis des semaines maintenant mais qui se prolonge encore avec un VIX qu'on retrouve désormais sous le niveau des 15 qui est un niveau qu'on n'avait pas observé depuis assez longtemps. Une hésitation donc mais qui reste plutôt calme et modérée à ce stade du côté des marchés obligataires. Là aussi la situation est en train de s'équilibrer à une semaine des décisions de banque centrale majeure. La Fed et la banque centrale européenne rendront leurs décisions de politique monétaire la semaine prochaine. Les banquiers centraux américains puis européens entrent ainsi dans la période de silence qui caractérise ces quelques jours avant les prises de décisions. Pour autant dans Planète Marché ce sera le sujet de discussion à la une avec nos invités dans un instant et des marchés qui ont passablement révisé le concept de pause qui avait été signalé il y a un mois maintenant par la réserve fédérale américaine et notamment Jérôme Poel lors du dernier comité de politique monétaire. Ce concept de pause a beaucoup évolué ces dernières semaines au point qu'une conversation sur un nouvel ajustement à la hausse aux Etats-Unis est une conversation possible encore peut-être dès la semaine prochaine ou pour le meeting suivant selon les anticipations de marchés. Discussions à suivre donc dans un instant avec nos invités et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur la dimension ESG. Est-ce que l'ESG est en train d'entrer dans un nouvel âge, un âge de raison ? Ce sera le sujet de notre discussion avec Yannick Wagnin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord les infos clés du jour sur les marchés tendance mon ami chaque soir à 17h en ouverture d'émission avec vous Alix Senguyen. Pas vraiment de tendance, peu d'entrains, pas de prise de risque, beaucoup d'hésitation. Voilà ce qui caractérise l'ambiance du moment sur les marchés financiers, sur les marchés actions en Europe notamment. Et oui, à 8 jours des décisions du FOMC de la Fed, les incertitudes modèrent l'attrait des marchés actions. Côté Banque centrale, la Banque d'Australie a décidé d'opter ce mardi pour un nouveau tour de vis monétaire d'un quart de point. Elle a par ailleurs prévenu qu'elle pourrait poursuivre sur cette voie pour amener l'inflation à l'objectif. On retient aussi quelques informations de l'enquête de la BCE dont celle concernant les anticipations d'inflation des consommateurs. Elles ont encore diminué en avril. La prévision d'inflation moyenne des ménages revient à 4,1% à horizon d'un an. Les anticipations d'inflation à 3 ans ont également reculé à 2,5%. Et puis du côté des indicateurs statistiques du jour, on notera la stabilité des ventes au détail en zone euro d'un mois sur l'autre en avril. D'après Eurostat, les consommateurs ont réduit leurs dépenses d'alimentation et de carburant et ont augmenté leurs achats pour d'autres produits. Plus exactement, les ventes au détail sont restées au même niveau qu'en mars. Elles ont baissé de 2,6% en glissement annuel. Et puis l'Allemagne connaît une baisse inattendue des commandes à l'industrie pour le mois d'avril. Elles ont baissé de 0,4% sur un mois. Et puis l'actualité qui est marquée également par ces nouvelles secousses dans l'univers crypto et le groupe Binance, plateforme leader sur ce marché des cryptos, qui accuse en 24 heures maintenant des retraits estimés à près de 800 millions de dollars. Oui, l'autorité des marchés financiers américains accuse la plateforme d'échange de cryptoactifs d'avoir dissimulé la réalité de ses activités et détourné l'argent de ses clients. La filiale américaine Binance US, de son côté, a enregistré des sorties nettes de 13 millions de dollars. Et puis Coinbase dégringole aussi. Là aussi, la société est visée par la SEC qui annonce poursuivre Coinbase devant un tribunal fédéral à New York. La SEC estime que la société de crypto-monnaie a enfreint les règles américaines sur les valeurs immobilières. À Wall Street, l'action d'Apple est délaissée au lendemain de l'ouverture de la conférence mondiale des développeurs d'Apple. La marque y a notamment présenté un nouveau casque de réalité augmentée. Autre mouvement important sur les marchés, l'action de l'israélienne Mobili chute après la décision d'Intel de céder 35 millions de titres du groupe. Et puis, reprise de cotation pour la Medtech française Biocorp, son titre d'école. Pour rappel, son action avait été suspendue lundi après l'annonce de son rachat par le géant danois Novo Nordisk pour un montant de 154 millions d'euros. Alix Nguyen avec nous, chaque soir en ouverture d'émission à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes également gérant obligataire et responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Commençons avec les banques centrales. On entre effectivement dans la période décisive avant les décisions qui seront rendues la semaine prochaine par la Fed et la Banque Centrale Européenne. Il y a encore pas mal de banquiers centraux européens qui s'expriment demain. Mais je crois que pour la Fed, on entre désormais dans la période de silence avant cette décision. Qu'est-ce qui a changé depuis le dernier comité de politique monétaire ? Début mai, où Jérôme Powell nous vend le concept de pause. Il semble qu'en quelques semaines, le marché ait considérablement révisé ce concept de pause. En tout cas, la manière dont ce concept a été perçu en première lecture début mai. Oui, ça s'est un peu modifié du côté qu'on appellerait en bon français au quiche. Donc voilà, un peu plus d'anticipation. Il y a un espèce de mélange aujourd'hui qui est dans le marché entre à peu près moitié, on va dire 50% pour le mois de juin et 50% après. Bon, pour nous, ce qui nous paraît le plus vraisemblable aujourd'hui, c'est plutôt une pause parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles. Notamment la batterie de chiffres sur l'emploi, sur la dynamique de l'offre, sur le chômage, sur les salaires, etc. Mais qui sont des données qui, à notre avis, sont un peu plus mitigées qu'en première lecture. Il y a quand même des signes que ça a tendance à se modérer. Ce n'est pas non plus une forte remontée. Mais enfin, quand même, il y a des signes de détente sur le marché du travail à plusieurs niveaux. Et bon, on a l'impression que ça milite dans le sens de ce que disait M. Powell. On a vu au travers des minutes de la Fed qu'il y avait quand même de la dissension au sein de la Fed. Donc M. Powell qui voulait une pause, d'autres qui étaient peut-être moins enclins à faire une pause, etc. Moi, il me semble que, juin, sur la base des données qu'on a, une pause est le scénario majoritaire. Donc on s'écarte. Vous ne vous écartez pas trop, effectivement, de ce que signalait Jérôme Powell il y a quelques semaines en arrière. L'idée que ce dont la Fed a besoin aujourd'hui, c'est de temps plus que d'un niveau de restriction monétaire supplémentaire. À mon sens, oui. On voit quand même que la transmission à l'économie se produit. On le voit sur les conditions de crédit. Donc ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu resserrement et comme si ça ne se transmettait pas. Alors là où il y a eu petite pause, mais je ne suis pas sûre que ça ait autant d'incidence que ça pour la Fed, c'est le marché de l'immobilier qui était en récession sévère, qu'il est un peu moins. Dès que les taux se sont stabilisés, hop. Incroyable. Mais oui, honnêtement, c'est assez incroyable, la réactivité. Mais je ne suis pas sûre que ce soit critique. L'élément majeur reste le marché du travail, la consommation est soutenue, elle est soutenue par les revenus salariaux. Et les revenus salariaux, c'est juste de la croissance de l'emploi par un taux de salaire réel, en l'occurrence, si on s'intéresse à la consommation réelle. Bon, c'est la petite histoire, effectivement, de la prochaine décision ou de celle d'après, Étienne. Mais l'idée étant quand même d'évaluer aujourd'hui un peu la trajectoire de l'économie américaine. Ok, ça ralentit, ça ralentit pas mal dans les enquêtes, moins vite peut-être dans les données dures. Mais il y a quand même une tendance qui semble se mettre en place. Ça ralentit, mais ça ralentit quand même très lentement, on a la pression. C'est l'effet décalage. Il y a toujours un décalage et ça s'observe assez bien entre les hausses des taux et le moment où ça se diffuse à l'économie. Si on regarde les statistiques qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours pour ce que ça vaut. Les récessions arrivent entre 9 mois au plus tôt ou 18 mois au plus tard. Et si on prend le milieu, on devrait commencer à rentrer en récession. Autrement, ça serait en début d'année prochaine ou fin de cette année. Donc ça, ce sont les enseignements de l'histoire. Après, c'est vrai que... Et c'est un cadre qui colle encore avec ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Moi, ce que j'observe... Enfin, je rejoins certains des propos de Jeanne. On observe des indicateurs... Mais c'est toujours les mêmes. Tout ce qui est manuf qui ralentit, et on l'a vu sur l'ISM. On commence à le voir sur les services. Ça, c'est un petit peu la nouveauté. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on a vu hier, les services. J'étais un peu surpris par la composante prix et par la composante emploi, pardon, et la composante nouvelle commande qui était un peu surprenante. Bon, après, le problème, c'est que c'est un chiffre. Vous avez un autre chiffre qui vous dit autre chose. C'est le PMI, le service. Donc, on ne va pas tirer des lignes trop loin. Je pense que... Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est... Il y a deux choses. Première chose, c'est mars. La Fed donne quelques indications sur l'état de l'économie. On s'aperçoit qu'on est quand même plus solide entre-temps. Deuxième chose, il y a trois mois, où au moment où il y a SVB, enfin, le problème sur les banques régionales, on s'apercevait qu'à ce moment-là, la politique monétaire de la Réserve fédérale était assez élevée pour créer des problèmes, des accidents, et pas encore assez élevée pour juguler l'inflation. Depuis, ce que je trouve assez intéressant, c'est ce qu'on voit dans les indices actions sur l'étau, sur la vol, c'est qu'on est un peu dans ce que moi, j'appellerais une désinflation immaculée. C'est-à-dire que là, on a l'inflation affichée qui baisse, l'inflation cœur qui se stabilise, et puis finalement, une économie qui ne flanche pas, qui résiste. Et donc, tout va bien. C'est ça qui est aussi intéressant. On est passé en trois mois d'un environnement qui était plutôt anxiogène, à un environnement où, je n'ose pas sortir le mot, mais presque Goldilocks. Le stress financier, effectivement, on en a beaucoup parlé. Ça a été sans doute un argument sous-jacent fort pour le dernier meeting de la Fed avec l'idée de cette pause. Cet argument, il est toujours valable, parce que c'est vrai que dans l'actualité quotidienne, c'est un sujet qu'on traite un peu moins. C'est-à-dire que, loin de moi l'idée de dire que les défaillances des banques régionales sont définitivement terminées. Il y aura peut-être d'autres événements, mais c'est vrai que ça ne fait plus du tout la une de l'actualité, comme ça le faisait il y a encore quelques semaines en arrière. Non, par contre, ça fait réfléchir pas mal de stratégistes. Première chose, et ça, c'est plutôt notre conviction chez Sanso, c'est qu'entre politique monétaire et risque systémique, je pense toujours que le risque systémique, la Fed fera ce qu'il faut pour éviter. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a vu, et c'est là où on peut trouver des choses un peu intéressantes. Donc là, je vais tirer un peu le trait à l'extrême, ou l'élastique à l'extrême. C'est dans les scénarios les plus boules, c'est-à-dire qu'on évite la récession, il y a SVB égale LTCM, point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas parti parce qu'il y a eu des injections de liquidités ? On pensait qu'on était tous en quantitatif tightening. On s'est aperçu depuis le début de l'année qu'on était en quantitatif easing. Alors, il n'y a pas que la réserve fédérale, il y a eu aussi la BCE qui a rajouté l'équité, surtout la Banque du Japon. Mais si on regarde les cinq principales ou les six plus grosses banques centrales qui, elles, font le jeu des marchés, on était contrairement à une idée reçue, pas en quantitatif tightening, mais en quantitatif easing, ce qui peut expliquer en partie la bonne humeur sur les marchés. La liquidité banque centrale continue d'augmenter. Alors là, on est arrivé à un point d'inflexion, et j'y reviendrai. Mais le point SVB égale LTCM, c'est qu'en novembre de mémoire 1998, la réserve fédérale baisse en trois séances, je crois, les taux. Et là, d'un seul coup, le marché récupère de l'air, et c'était reparti pour un an. Ça s'est mal fini après, mais c'est reparti pour un an. Et c'est long, un an, pour un grand marché. Et donc, on se dit, avec les 300-400 milliards d'injections de liquidités liées au problème, est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette configuration ? Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on est dans un scénario très traditionnel de décalage. On ne peut pas totalement l'ignorer. François, votre évaluation, effectivement, alors de la situation de l'économie américaine, de ce qui va former la prochaine décision de la Fed, et la trajectoire un peu future de la politique monétaire américaine. Est-ce que le voyage vers cette destination qu'on appelle récession slash soft lending, et c'est un voyage qui prend toujours plus de temps ? Est-ce que c'est un schéma encore valable aujourd'hui ? C'est vrai que les marchés financiers sont des animaux rapides, alors que l'économie est un animal beaucoup plus lent, et que tout le monde attend cette récession depuis un certain temps, et puis on se rend compte que ça va mettre beaucoup plus de temps que ce qu'on pouvait imaginer. Je pense que l'événement, la raison principale pour laquelle, aujourd'hui, on se repose la question de savoir si la semaine prochaine, la Fed pourra monter ses taux, alors qu'on ne se la posait pas, il y a encore quelques semaines, c'est vraiment cette baisse du stress bancaire. La hausse qu'on a pu voir la semaine dernière des dépôts aux Etats-Unis, pour la première fois depuis quelques temps déjà, est quand même de nature à rassurer assez significativement la Fed sur ce possible risque systémique, et sur cette probabilité finalement de récession qui pourrait arriver plus rapidement que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. Donc ce qui fait que le marché repousse un petit peu plus loin cette récession, et puis pourquoi pas finalement avoir un soft lending. Ça paraît tout à fait à l'ordre du jour, dans le sens où ce qui va compter, et Jeanne le disait tout à l'heure, pour la demande à court terme, c'est les revenus réels, les salaires versus l'inflation. L'inflation est en train de diminuer assez significativement, on va rapidement se retrouver aux alentours de 3% cet été aux Etats-Unis, zone qu'on devrait continuer de voir au cours des 6 à 12 mois qui suivent. On a des salaires qui sont en progression entre 4 et 4,5%, ce qui veut dire que pour la première fois depuis quelques temps, les salaires réels vont repasser en territoire positif, avec des créations d'emplois qui sont importantes, une offre de travail qui revient en partie grâce à l'immigration. On se retrouve finalement avec, oui ce scénario de Godelilox paraît finalement pas si illusoire que ça, et donc on se retrouve dans une situation où l'inflation diminue vers des niveaux à peu près acceptables, la croissance bien sûr a des obstacles devant elle, politique monétaire, politique budgétaire, distribution du crédit, mais aussi des facteurs de soutien, et notamment cette augmentation de la masse salariale réelle aux Etats-Unis qui va être importante au cours du deuxième semestre, et donc on peut tout à fait réussir à éviter cette récession en 2023, alors elle finira bien par arriver un jour, ceux qui prévoient la récession tous les trimestres, qui n'iront pour avoir raison un jour, mais il est possible que ce soir en 2024, 2025, et que ce cycle ne soit pas encore totalement fini. Et la perspective d'avoir cette resolvabilisation de la demande, oui un gain de pouvoir d'achat, pour dire la chose, devant nous avec l'effet des inflationnistes et la hausse des salaires embarqués qui va se faire sentir à plein, est-ce que oui, ça légitimise l'idée qu'il faut continuer d'ouvrir la question de futures hausses de taux peut-être du point de vue de la Fed ? Larry Summers, son discours, alors qu'il n'est pas à la Fed déjà, mais qui ne se prive pas d'alimenter en conseil tous ceux qui veulent bien l'écouter, dit attention, une pause en juin, pourquoi pas, mais c'est un risque en juillet de devoir faire peut-être, non pas 25, mais 50 ? Je pense qu'il y a les paroles et les actes, qui sont vraiment deux choses différentes. Et en l'occurrence, je pense que je suis un petit peu dans le même état d'esprit que Jeanne, c'est-à-dire qu'on anticipe, nous, un statu quo lors du prochain meeting de la Fed. Pourquoi ? Parce que plus de croissance, ce n'est pas tant un souci pour la Fed que ça, tant que l'inflation est sur la bonne trajectoire baissière. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir de la part de la Fed, sachant d'autant plus que ce qu'ils vont chercher aussi, c'est à piloter les anticipations de marché. C'est très important pour eux. Et remonter les taux lors de la réunion du mois de juin, ça pourrait être perçu comme la hausse de trop et finalement le marché va anticiper que cette récession va arriver et donc anticiper des baisses de taux plus importantes en fin d'année ou l'année prochaine. Alors que se garder sous le coude un statu quo et se garder sous le coude la possibilité de dire « Attention, si la désinflation n'est pas suffisamment rapide, on a toujours la possibilité de remonter les taux », ça calmera forcément les ardeurs des opérateurs de marché qui cherchent à anticiper des baisses de taux et une récession un petit peu plus rapide. Donc je pense que se garder cette hausse de taux sous le coude qui pourrait être indiquée via leurs prévisions dans les dots de 2023 me semblerait une stratégie intéressante de la part de la Fed. On aura les nouvelles projections, alors que ce soit pour la Fed ou la Banque Centrale Européenne, des staffs respectifs des deux banques centrales, nouvelles projections économiques sur l'horizon de prévision 3 ans. Jeanne, dans l'intervalle, on a eu le déplafonnement de la dette américaine avec un compromis qui porte sur des dépenses budgétaires, discrétionnaires, sur des dépenses fiscales également. Est-ce que le compromis, au sens économique du terme, enfin ce qu'il implique, est de nature à modifier la trajectoire de l'économie américaine là sur les prochains mois, trimestres ? Non, l'accord sur la suspension du plafond jusqu'en janvier 2025 est assorti d'un plafond pour les dépenses publiques sur l'année fiscale à venir et la suivante. Et ensuite 1%, mais 1% les années d'après, de croissance maximale autorisée, n'est même pas contraignant. Donc c'est juste l'année fiscale prochaine et la suivante sur laquelle il y a des plafonds, petit effet, mais vraiment effet marginal de réduction de la dépense publique, ou de réduction non, enfin un peu moins de dépenses publiques, mais effet marginal sur l'activité réelle pour les deux années. En revanche, je voulais quand même revenir un tout petit peu sur le scénario boucle d'or. Parce que quand même, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, mais il y a quand même des éléments. Il y en a un que j'ai trouvé assez choquant récemment, c'est la chute de la productivité. Pour les entreprises non financières, les chiffres ont été publiés il y a quelques jours, c'est quand même une chute de 4,5%, si je me souviens bien, en rythme annualisé. Ça veut dire qu'il y a eu réellement une très forte accélération du coût du travail. Et quand on regarde les comptes des entreprises, en l'occurrence non financières, on voit qu'elles n'ont pas pu répercuter. Et ça fait déjà deux trimestres. Alors elles avaient pris de l'avance, quand on regarde sur les comptes de la nation, donc elles avaient pris de l'avance. C'est-à-dire qu'elles avaient passé des hausses de prix supérieures aux hausses des charges de personnel, clairement, des coûts unitaires du travail. Mais ça fait deux trimestres, et le dernier, donc le premier trimestre 2023, elles n'ont pas réussi. Alors, elles ont un matelas, certes, mais on se dit qu'il y a un moment où ça va être un peu compliqué, et que du coup, c'est peut-être par là que va venir l'amorce de ralentissement, c'est par le fait que les entreprises vont trouver que le coût unitaire du travail est trop important, et comme à chaque fois, elles cessent d'embaucher. C'est très caricatural ce que je dis. Enfin, que l'offre d'emploi se ralentit, et que du coup, l'ajustement sur le marché du travail est plus rapide. Et dans un marché du travail où le rapport de force est inversé, et peut-être de manière durable, est-ce que c'est le type de réaction qu'on peut encore attendre, quand même, de corporate américain ? Oui, ça reste valable. On voit déjà, on voit le ralentissement des embauches, on l'a vu là, on voit le ralentissement des démissions, ce qui est très important. Quand les démissions baissent, c'est pas un ralentissement, c'est une baisse. Le quid rate a baissé. Le quid rate a baissé, ça veut dire que les gens démissionnent moins facilement. Le taux d'embauche a baissé, donc ça veut dire, on est sur des niveaux très élevés, mais malgré tout, la dynamique, et puis on voit surtout une modération des tensions salariales. Donc ça, c'est quand même un signal assez fort, semble-t-il, même dans l'enquête salaire, qu'on a vu vendredi, il y avait encore une modération sur les salaires. À part dans la tech, on n'a pas de secteur emblématique qui génère des licenciements importants aujourd'hui ? Ben non, justement, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut que le poids des rémunérations qui, aujourd'hui, est très faible. Si vous le regardez, c'est amusant. Si vous le regardez par rapport aux ventes, on est sur des plus bas historiques. Mais on remonte. On remonte depuis deux, trois trimestres. Alors, c'est des niveaux historiquement très bas. Ce qui explique que les entreprises n'ont pas d'incitation forte à ralentir l'embauche. Mais il y a un moment où c'est susceptible de se... Voilà. C'était juste sur une secteur boucle d'or. Ah ben non, mais... Parce qu'il faut quand même... Le chemin vers le soft landing n'est pas un chemin facile, forcément. On est d'accord. Je rappelle qu'au dernier meeting, Jérôme Powell, après 500 points de base de hausse de taux, s'est engagé personnellement sur l'idée d'un soft landing. Il le dit lui-même, peut-être même d'ailleurs contre l'avis de son staff. À ce stade, pour lui, il y a plus de probabilité de réussir un soft landing que d'être dans un scénario de récession ou de... Mais la question a été posée il y a deux minutes. Est-ce que le soft landing suffit pour ramener l'inflation vers les deux ? Si ça suffit, tout le monde sera content. Et s'il reste à trois ? On verra. Oui. Non, mais c'est une discussion qui s'ouvrira forcément à un moment ou à un autre. Vos commentaires, vos remarques, bien sûr, Étienne. Sur la question de la liquidité, je veux bien qu'on y revienne. Effectivement, ça a été un peu bumpy. On a des banques centrales qui sont prêtes à réinjecter tout de suite. On l'a vu, Banque d'Angleterre, Réserve fédérale américaine. Là, il y a quand même l'idée qu'on va éponger pas mal de liquidités d'un coup au cours de l'été. Il y a pas mal de phénomènes qui vont se conjuguer en Europe, aux Etats-Unis. Si je reprends l'histoire du plafond de la dette, une des conséquences très directes, c'est que le trésor qui est bloqué depuis le mois de janvier va réémettre... Mais c'est même pas massivement. Va rattraper tout le retard des derniers mois en matière d'émissions, notamment pour reconstituer ce treasury general account, ce compte courant du trésor auprès de la réserve fédérale américaine. C'est un peu technique, mais c'est quand même un choc de liquidités pour le coup qui va être négatif. Alors, il y a plusieurs choses. Encore une fois, si on mesure la liquidité globalement sur les principales banques centrales, là, on est, d'après mes chiffres, on est autour de zéro. Donc, on va commencer à passer en dessous de zéro. Donc, liquidité supplémentaire, nouvelle liquidité injectée. Il n'y a pas de stimulus. Il n'y a plus de stimulus. Et au passage, ce que je trouve assez intéressant, c'est que la réserve fédérale et la banque centrale européenne travaillent de plus en plus de la même manière. Alors, la banque centrale européenne a plein d'outils, mais elle augmente ses taux et elle utilise tous ses fonds au cas où il faille aider les BTPS ou les OAT, enfin, les bonos, ce que vous voulez. Et la réserve fédérale, finalement, elle a la FHLB pour aider le système bancaire et réinjecter des liquidités. C'est des outils différents, c'est des structures différentes, mais on s'aperçoit à la fin que ça fait des montants assez importants et que ce qu'on retire en liquidité en augmentant les taux, on le réinjecte d'une autre manière. Après, et donc, il faut vraiment prendre tout en compte. Après, le TGA, c'est compliqué parce que, oui, normalement, il y a... le compte courant du trésor auprès de la FED qui a été ramené à zéro pour dire les choses. Vous et moi, on a un compte et la réserve fédérale a un compte, le trésor, pardon, qui a un compte qui est à la banque fédérale, à la réserve fédérale de New York. Bref, ce compte en moyenne, il est autour de 200 milliards, c'est pour payer les besoins en fonds de roulement, enfin, c'est pour le besoin en fonds de roulement assez simple. Normalement, vu les décalages et tout ce qu'ils ont à décaisser rapidement, il devrait monter entre 800 et 1000 milliards. Ça fait beaucoup de liquidités que vous retirez, donc c'est beaucoup de durations quelque part que vous retirez et qui devrait créer quelques tensions. Là où il y a quand même un gros point d'interrogation, c'est que cet argent que vous allez retirer, ça peut être contrebalancé par ce qui va se passer sur les fonds monétaires. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, logiquement, optiquement, peut-être ça aura un impact, mais on n'en est pas totalement sûr. C'est peut-être simplement de l'argent qui va bouger d'un compte à un autre. Donc il va falloir voir un peu comment ça se passe. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas d'autres injections liquidées par des canaux différents type FHLB ou autre, alors normalement, avec les rachats d'actifs qui sont planifiés entre les principales banques centrales, Fed et BCE en tête, on est quand même censé commencer à retirer... Là, ça doit baisser. Voilà. D'accord. Donc c'est ça qui va être intéressant. Normalement, l'été devrait être un tout petit peu moins enthousiaste. Qu'est-ce que ça veut dire intéressant ? Ça veut dire que... Ça veut dire que quand vous regardez des journées où vous vous dites non, c'est pas possible qu'aujourd'hui, ça prenne un ennemi et que ça prend un ennemi. Donc là, vous sentez quand même qu'il y a un enthousiasme fort. C'est le marché action. Oui, le marché action. Et pour moi, ça s'est vraiment lié à des effets de liquidité, effets de débordement. Enfin, ça, c'est des choses qu'on connaît assez bien. Logiquement, on devrait rentrer dans des périodes où ça serait plutôt l'inverse. Est-ce que ça va perdre 5-10% comme l'ont estimé certains stratégies ? Je n'en suis pas sûr, par contre. D'accord. Il faut attendre que les chiffres macro commencent à vraiment décélérer, je pense. Comment vous appréhendez cette question de la liquidité ? C'est un gros choc qui arrive ? Le marché en a conscience ? Le marché obligataire est prêt à ça ? Le marché action le regarde un peu moins ? Le marché obligataire m'a l'air assez bien préparé pour ça. Si on regarde cette histoire de TGA aux Etats-Unis, il faut quand même voir plutôt le bon côté des choses. L'autre possibilité, c'est qu'il n'y ait pas d'accord sur le debt ceiling. Effectivement, il n'y aurait pas eu de retrait de liquidité de la part du Trésor américain, mais je pense que ça aurait quand même été moins bien vécu. Donc, non, je pense que le marché est bien préparé à ça sur le marché obligataire. Néanmoins, moi, ce qui me choque, c'est effectivement cette divergence entre la volatilité qu'on va pouvoir voir sur le marché obligataire à la volatilité sur le marché actions. Et oui, là-dessus, effectivement, il faut s'attendre sans doute à un petit peu plus de stress. Alors, qu'il vienne de moindre liquidité, qu'il vienne de chiffres qui soient plus faibles de stress, on ne sait jamais d'où il vient. Mais c'est sûr que sur ces niveaux de marché, sur ces niveaux de volatilité actions, il y a vraiment des signaux divergents qui nous incitent un peu plus à la prudence chez DNCA. En matière d'allocation, le risque devient assez asymétrique là, comme vous dites, avec les niveaux de marché, notamment le S&P, ça y est, plus de 4200 points, tout le monde a bien regardé ce niveau-là. On sort peut-être du bear market américain et un VIX, je ne sais pas si c'est un indicateur pertinent encore aujourd'hui, mais un VIX qui n'arrête pas de baisser, on arrive dans une zone de complaisance aujourd'hui de ce point de vue-là ? Il semblerait, oui, effectivement, avec, on pourra en parler un petit peu plus en détail de la dispersion qu'il peut y avoir au sein des indices, mais qui nous fait penser, nous, que sur des gestions passives, donc sur de la gestion indicielle critique, on a un tel poids qui a été pris par peu de valeur qu'on se retrouve avec des risques de concentration qui sont importants et sans doute que la volatilité, le VIX qui est finalement censé représenter le risque que l'on prend sur ces gestions indicielles nous semble sous-estimer aujourd'hui eu égard à la concentration très importante que l'on a sur ces indices actions. Allons-y quand même sur cette question de la concentration, de la performance effectivement au sein des indices, c'est une poignée de valeurs ici et là qui fait la performance dans sa quasi-totalité sur le marché américain, c'est forcément vu comme un signe de fragilité. Certains me disent c'est aussi le signe que le rallye, il y a de la place pour que la participation au rallye s'élargisse considérablement. Oui, alors moi, à chaque fois qu'on a vu ce type de configuration, c'est plutôt des configurations qui arrivent en fin de cycle. Et donc, il y a plus de chances de voir un dégonflement de certaines capitalisations qui ont énormément profité des six derniers mois que finalement une vague qui suit sur les small et mid-cap par exemple qui sont excessivement en retard. dans les deux cas, j'aurais tendance à dire la conclusion pour moi est la même. c'est qu'on a sans doute plus de potentiel et moins de risques sur les small et sur les mid que sur les large cap de la tech américaine. Oui, je comprends. Sur la situation de marché, Jeanne, effectivement, comment regarder ce phénomène de concentration et en même temps des cas. C'est-à-dire qu'il y a le S&P, le Nasdaq et puis face à ça, il y a le marché chinois, l'indice de Hong Kong qui sont très très divergents. Il y a les large cap, les small cap. Je le regarde un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on trouve pour nous que cette concentration, je ne sais pas, je regardais les neuf premières capis, c'est 30% du S&P, neuf titres. C'est-à-dire que c'est une concentration absolument extrême et que, outre le fait qu'on peut penser que ça pourrait ne pas s'étendre à l'ensemble du marché, le mouvement de hausse, on peut aussi réaliser qu'un accident sur une valeur précipite. Ça rassure d'un certain côté sur la cherté du reste du marché américain, mais évidemment pas sur les quelques titres qui participent, qui quand même, même si on est convaincu par les débouchés de l'intelligence artificielle, etc., c'est devenu quand même très cher. Donc on est prudent, effectivement. On n'a pas énormément de préférences géographiques. On garde un biais pour la Chine parce que, certes, l'activité est décevante. On ne peut pas dire autre chose suite à la réouverture, mais pour nous, il y a quand même en fond, et peut-être que ça prendra quelques mois, donc peut-être être un peu plus patient, mais il y a la réforme des SOE qui est en cours. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? La réforme des... Oui, oui, des sociétés affiliées à l'État. Qui sont state-owned... Oui, détenues par l'État. D'accord. Mais c'est quoi la réforme ? La réforme, c'est une réforme qui vise à booster le return on equity. D'accord. C'est une réforme vraiment pour doper la performance des titres. D'accord, d'accord. Or, les titres se représentent à peu près, je crois, 30-35% du MSCI Chine. C'est un vrai... Bon, c'est une démarche, alors ça ne prend pas... Ce n'est pas immédiat. Oui, je comprends. Voilà, il faut être clair. C'est structurel. Oui, c'est des choses structurelles mais qui ne sont pas, à notre avis, inintéressantes. Donc, c'est un marché qui est un peu délaissé aujourd'hui. Je pense qu'il y a possibilité pour que ça revienne. Après, bon, le Japon, on est un peu embêté parce qu'il y a beaucoup derrière de la dévaluation, de la dépréciation, pardon, du Yen et qu'il y a un moment où la banque du Japon, il faudra peut-être qu'elle bouge. Mais voilà, donc une situation sur laquelle dans l'équity, on est plutôt prudent, on va dire. En revanche, sur, entre autres, les obligations américaines, on est acheteur de maturité. Oui, je comprends. Bon, on y reviendra mais sur la Chine spécifique, qu'est-ce qu'on a raté ? Enfin, pourquoi on est déçu ? On est déçu parce que le rythme d'activité n'est pas au rendez-vous de ce qu'on déscomptait en termes de réouverture. Donc, on pensait que la réouverture se ferait un peu comme elle s'est faite en Occident. D'accord. Aux Etats-Unis, on veut dire que tout d'un coup, c'est un boom, etc. C'est pas un boom. D'avoir plaqué le schéma occidental sur un consommateur chinois, on s'aperçoit que c'était pas une bonne chose. Ça, c'était l'erreur. En même temps, le bon côté, c'est que pour l'instant, ils ont absolument pas d'inflation du tout. C'est même stupéfiant. Oui, je crois que c'est vraiment c'est à zéro, je crois, si je me souviens bien, la hausse de la façon à zéro. Donc, oui, mais c'est le bon côté. C'est-à-dire qu'on sent que... Le bon côté, j'en sais rien, oui. Si, parce que c'est-à-dire que si les autorités veulent un peu faire de relance, elles peuvent. Oui, je sais pas, sur la Chine, c'est intéressant. On parlait des chiffres de l'emploi qui étaient forts, les créations d'emplois, sauf sur la partie manuf, ils étaient négatifs. Si vous regardez l'activité manufacturière aux Etats-Unis et en Europe, elle n'est pas super. Non. Je pense que la Chine prend en boomerang, puisque c'est le premier fabricant du monde, prend en boomerang la faiblesse de notre industrie, finalement, des deux côtés de l'Atlantique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, la Chine, c'est à la fois très compliqué et assez simple. C'est que c'est une économie de levier. Moi, j'ai passé un petit peu de temps là-bas. Une entreprise, moi, je leur disais mais pourquoi vous avez six ou sept de levier ? La réponse était tout le temps la même. C'est peu importe le business, au passage, c'était parce qu'on a six ou sept de croissance. Donc, on peut y aller. Et le problème, c'est qu'il y a de la dette de partout. La réforme des entreprises à laquelle faisait référence, Diane, c'est aussi un problème de la dette. Ils ont de la dette de partout et ils ont un problème de soutenabilité de la dette dans un environnement de croissance moins élevé. l'autre chose, c'est que la Chine, pour moi, ça va rester et ça restera une économie qui marche au stimulus de crédit. Et donc, tant que le gouvernement chinois ne décide pas d'en remettre et pour l'instant, il n'y a pas vraiment... Enfin, parfois, on sent le marché qui va prendre un pourcent et demi, deux pourcents et demi parce qu'il y a une nouvelle quelque part qui dit qu'ils vont vraiment y aller. Mais pour l'instant, ils n'y vont pas. Je pense qu'ils n'y vont pas parce que ça ne servirait pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas stimuler l'économie européenne, enfin, la partie manufacturière de l'économie européenne ou américaine. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont fait exploser une bulle immobilière et qu'ils ont envie de gérer ça de manière différente. Et donc, je pense qu'on en est là. C'est une économie lèvretier qui n'a plus son carburant qui est le crédit. Et au passage, moi, je pense qu'ils sont légèrement en avance sur nous. Je pense que nos hausses de taux, on est aussi des économies très lèvretier, différemment lèvretier, mais extrêmement lèvretier. Et je pense que ce manque d'enthousiasme qu'eux vivent, on va le prendre à un moment ou à un autre également. C'est l'effet retardataire, mais il devrait décaler. Je pense que la Chine, il faut la regarder comme quelque chose qui pourrait se produire chez nous plutôt que comme un événement isolé. Ce serait plutôt ça, moi, mon sentiment. Bon, sur la Chine, même le Japon a plus d'inflation aujourd'hui que la Chine. C'est marquant. On peut être déçu, mais il devrait quand même faire un premier semestre de croissance aux alentours de 8%. Donc finalement, c'est peut-être que les anticipations ou les espoirs sur leur démarrage étaient peut-être un petit peu trop élevés. On reste sur un mixte 8% de croissance, pas d'inflation. Je pense qu'on en rêverait tous chez nous dans les pays développés. Pour un investisseur obligataire, ça reste intéressant ? La Chine, non, parce que les taux d'intérêt sont bas. C'est une des banques centrales maintenant où les taux d'intérêt sont les plus bas. Le marché du crédit reste un marché un petit peu plus opaque. Donc, sur les emprunts d'État chinois, non, pas grand-chose à faire de notre côté. On est vraiment sur des niveaux de rémunération qui sont très faibles. Les taux bas sur le court terme, sur le long terme également. Des pressions sur la devise qui ne sont pas forcément excellentes non plus. donc nous, on préfère rester. On a été très acheteurs du marché obligataire chinois en 2019, 2020, 2021. On en est sortis depuis en 2022 et a priori, on a quand même des niveaux de rémunération plus attractifs chez nous. 8% de croissance, 2% de taux d'intérêt. Il y a quelque chose qui nous embête aujourd'hui sur ce mix et sur ce qu'offrent les rendements obligataires chinois. Allons-y. Alors justement, tour de table sur la logique d'investissement qui vous anime aujourd'hui, avec quel type de primes de risque, de rendement, où est-ce qu'on est confortable aujourd'hui, François ? Alors, dans l'allocation, on va toujours préférer, on a structurellement une allocation longue sur les actions. On a cette idée en tête que les taux d'intérêt réels vont rester faibles sur la durée. L'inflation restera sans doute un problème de long terme mais qu'on a besoin d'acheter des actifs réels pour se protéger de l'inflation. Là-dedans, on va préférer effectivement les small et les mid-cap qui ont du potentiel de rattrapage et sans doute un aspect peut-être pas cyclique mais défensif de par leur niveau de valorisation. Sur la partie obligataire, on n'achète pas les durations longues. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des niveaux de rémunération qui sont très largement inférieurs au monétaire maintenant. Aujourd'hui, si on parle d'un investisseur américain, il a le choix entre investir sur des papiers à 3 mois ou à 6 mois aux alentours de 5, 5,5% ou des papiers à 10 ans à 3,60%. Pour moi, on n'a pas de volatilité sur les titres courts et des niveaux de rémunération qui sont plus élevés. L'obligataire ne protège plus tant que ça par sa décorrélation du marché actions donc je trouve qu'il y a moins d'intérêt que par le passé à avoir de l'obligataire long. On aime bien par contre sur l'obligataire et pas mal de devises émergentes alors pas la Chine j'en ai parlé mais des devises des pays de l'Est de l'Europe des devises d'Amérique du Sud que ce soit en termes de taux ou en termes de devises Corée du Sud devrait baisser là il y a des points d'entrée parce que c'est des devises qui ont beaucoup souffert quand même contre dollars c'est des devises qui ont beaucoup souffert contre dollars pas forcément contre euros mais c'est des devises qui ont des niveaux de rémunération exceptionnels Forêt-Hongrois c'est 15% de rémunération le Réal brésilien quasiment 14% de rémunération donc on est il faudrait que la devise se déprécie de 15% pour qu'on commence à perdre de l'argent donc on a un matelas de protection qui est assez confortable devant nous et sur certains marchés comme la Corée comme le Brésil il y a de la place pour que les banques centrales baissent leurs taux donc là on a de la place pour aller chercher un petit peu de titres obligataires long terme Jeanne pour reprendre la logique d'investissement avec vous donc oui le marché obligataire américain ça vous intéresse ? Ça nous intéresse Dans quelle idée ? Dans quelle logique ? Ça nous intéresse parce que pour nous on est dans un scénario dans lequel fin d'année on serait en récession et qu'on voit les taux longs baisser donc on a à la fois le portage Donc c'est la protection récession qui vous intéresse dans la partie longue de la courbe américaine Absolument puisqu'on a à la fois le portage et puis la base des taux qu'on peut engranger et surtout dans un environnement où on pense que si effectivement le soft landing la récession se matérialise alors les marchés d'action vont être il va y avoir un arbitrage les marchés d'action vont être touchés Donc là c'est vrai que ça nous intéresse Il y a beaucoup à gagner en performance sur des taux longs américains dans le cadre d'une récession qui s'annonce quand même modérée On ne parle pas d'un crash à la 2007-2009 en termes de contraction d'activité Non mais si ça permet à la fête de rebaisser ces taux suffisamment ça donne quand même de la matière Il y a quand même à gagner là-dessus Oui à notre avis oui Donc on a envie de remettre un peu de duration c'est des biais on ne se jette pas dessus mais enfin oui alors qu'on était plutôt défensif avant dans l'idée que ça allait se tendre donc là on passe sur Voilà Changement Oui c'est plutôt une inflexion Oui je comprends Sur l'Europe c'est un peu plus compliqué de notre point de vue on y voit encore moins clair On va dire que sur les Etats-Unis en termes de scénario éco on n'a pas beaucoup débattu mais c'est quand même un scénario Plus lisible Vraiment compliqué sur l'eurozone Oui c'est ça Oui Parce que on va dire que l'inflexion ou l'inflexion sur l'inflation n'est pas derrière nous Non Madame Lagarde le répète tout le temps mais bon enfin c'est un constat Mais ça veut dire que Ça veut dire qu'elle va être obligée de continuer à remonter les taux Oui Et même quand on fera un peu le bilan de cette phase d'inflation excessive quand on comparera Europe et les Etats-Unis on risque de se retrouver avec en Europe un phénomène d'inflation ou de désinflation qui aura pris beaucoup plus de temps On a démarré en retard sur la lutte contre l'inflation Donc le retard se... Voilà Et puis on ne le voit pas toujours mais il y a quand même des signes comme quoi ça ralentit en particulier la récession industrielle Oui on a vu l'Allemagne deux trimestres de contraction Non mais même quand vous regardez les services qui caracolent Mais oui mais ils caracolent mais si vous regardez les services hors tourisme ça ne bouge pas Bah oui mais pourquoi on regarderait les services hors tourisme ? Parce que ça montre C'est 10% de nos économies le tourisme Non ça veut dire que c'est pas l'ensemble des services Oui Ah c'est important quand même Bah oui mais bon On peut privilégier le tourisme sur les marchés d'action mais en termes de dynamique économique c'est pas Etienne Nous on pense que la probabilité d'un décalage de politique monétaire sur l'économie donc d'une récession est toujours d'actualité simplement on ne sait pas quand et donc on essaye de trouver des options gratuites Donc les options gratuites on n'en trouve pas beaucoup mais on aime bien aussi la duration courte nous aux Etats-Unis on se dit que si ça devait être plus compliqué des positions de Stipner donc on se met plutôt long sur la courbe sur la partie courte on aime bien aussi d'autres options qui ne sont pas très chères comme alors c'est plutôt des stratégies être long Allemagne short Italy on se dit pour l'instant ça ne paye pas mais si ça devait être plus compliqué c'est des stratégies qui historiquement peuvent atténuer la vol on n'aime pas trop on trouve que le marché est un peu ennuyeux et surtout sur le marché obligataire emprunt d'Etat et surtout il y a beaucoup de claques à prendre si vous regardez la volatilité vous avez un rendement qui est ok mais pas extraordinaire mais une vol qui est spectaculaire donc c'est plutôt des stratégies et pas trop trop chargées en termes de poids et pour finir on trouve qu'une autre option gratuite ou pas très chère c'est crédit à un an un an et demi sur l'Europe on arrive à faire du 5 sur des belles boîtes en attendant de voir un peu plus en attendant de voir ce qui se passe le problème le problème auquel on fait face c'est que s'il n'y a pas de récession on n'a jamais assez de risque et s'il y a une récession même si on a pris beaucoup d'options on ne sera jamais assez protégé donc on essaie de trouver des chemins entre les deux compliqué de gérer ces deux scénarios ils ne sont pas totalement opposés mais quand même c'est vrai que en termes de conséquences de marché ce n'est pas facile et environnement de rupture c'est exactement ce qui peut se passer l'un ou l'autre merci beaucoup d'avoir éclairé la situation du moment sur les marchés à une semaine des décisions de Banque Centrale FED et BCE Jeanne Asraf-Biton BFTIM François Collet DNCI Investments et Étienne Gorgeau sans de soye c'était nos invités en plateau Le dernier quart d'heure de Smartbourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir nous amène à poursuivre une discussion qu'on a déjà entamée il y a quelques temps avec Yannick Wagnin qui est avec nous en plateau ce soir responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB bonsoir Yannick merci beaucoup d'être avec nous la discussion qu'on file avec vous et avec d'autres c'est l'idée du renouveau de l'ESG ou en tout cas d'un ESG qui entre dans une phase de maturité dans un âge de raison par rapport à une adolescence peut-être ces dernières années où est-ce qu'on en est de cette idée d'un âge de raison de l'ESG Yannick ce qui m'intéresse beaucoup c'est que vous revenez d'une tournée auprès de vos clients et j'aime bien récupérer un peu les éléments qui remontent du terrain quelles sont les interrogations les questionnements de vos clients investisseurs sur cette dimension ESG à ce stade aujourd'hui alors plusieurs choses l'ESG dans la forme qu'on connaît aujourd'hui c'est à peu près une vingtaine d'années c'est parti très doucement ça s'est emballé un petit peu tout feu tout flamme tout le monde voulait faire de l'ESG partout maintenant on a pris un peu de recul on regarde les performances on regarde les indicateurs et il y a vraiment un aspect qui domine ça va être celui de la matérialité financière c'est à dire qu'aujourd'hui les investisseurs comme les émetteurs se posent la question de l'opportunité de communiquer tel ou d'utiliser tel ou tel indicateur se posent la question des méthodes de calcul de l'output de la manière dont ça peut être utilisé et côté investisseur est-ce que ça va nous donner des signaux de risque des signaux d'opportunité financière et savoir comment combiner ça avec une analyse un petit peu plus traditionnelle donc aujourd'hui le coeur du réacteur entre guillemets c'est vraiment se poser la question ou se reposer la question quand on parle d'indicateur ESG qu'est-ce qu'il faut regarder et pourquoi il faut le regarder mais c'est pas vous sentez pas de démarche de rejet de la part de certains clients investisseurs évidemment dès qu'un fonds anglo-saxon capitule sur l'ESG ça fait les gros titres de tous les médias qu'on lit chaque jour bien sûr Yannick mais quand vous faites la tournée des clients si je puis me permettre Yannick c'est pas une démarche de rejet c'est une démarche de rationalisation Exactement Nous on a de plus en plus d'interlocuteurs aussi bien côté investisseur côté émetteur évidemment il y a des effets d'annonce qu'on a tous vus mais les gens restent pragmatiques par rapport à la matière et si on leur démonte ce qu'on essaie de faire nous en tant que bureau de recherche la valeur ajoutée de prendre tel ou tel critère qu'ils l'appellent ESG qu'ils l'appellent pas ESG qu'ils ont envie de communiquer de manière ESG spécifique dessus ou pas quelque part peu importe tant qu'on arrive à éclairer l'investissement tant qu'on arrive à rajouter des critères qui pour nous font sens et donc c'est le but de toute notre équipe de faire des papiers qui vont travailler poser des questions amener des réponses j'espère aussi on estime qu'on a fait notre travail donc globalement de la rationalisation beaucoup plus d'intérêt on a vu les équipes ESG d'ailleurs ont été démultipliées un petit peu partout et on commence tout le monde commence à se poser les vraies questions donc le greenwashing je dirais que c'est peut-être derrière nous on est vraiment comme vous le rappeliez sur l'âge de raison mais ça veut dire moins d'indicateurs mais des indicateurs plus pertinents ou en tout cas sur lesquels la fiabilité est éprouvée la corrélation en tant qu'indicateur d'un risque possible est une corrélation valable ou d'une opportunité ou d'une opportunité ou d'une risque au sens générique du terme bien sûr il y a encore quelques temps plus on avait d'indicateurs plus on avait l'impression d'avoir un sentiment précis aujourd'hui c'est plus forcément le cas on se dit qu'il y a des doublons on dit que c'est pas forcément pertinent on dit qu'on sait pas comment le calculer on sait pas comment l'intégrer donc les gens vont faire leur marché et donc il y a de vraies différences alors il y a des biais culturels assez forts de l'ESG donc ça s'explique aussi mais on voit que les investisseurs ont développé leur propre grid d'analyse avec des indicateurs qui peuvent être plutôt différenciants d'un investisseur à une autre même sur une même zone justement effectivement de quel type d'indicateurs on parle aujourd'hui quels sont ceux dans le marché qui reçoivent le plus d'intérêts sur lesquels on a effectivement le plus de fiabilité aujourd'hui ex poste alors il y a deux grandes familles il y a la famille thématique voilà on a beaucoup parlé de la biodiversité COP15 etc il y a des sujets à nouveau récurrents la part verte du revenu des entreprises la réglementation aussi donc tout ça c'est des choses qui tournent on va dire en fond et après quand on parle des indicateurs on est revenu beaucoup sur la gouvernance d'entreprise on est revenu beaucoup sur le social je vais pas dire qu'on s'éloigne de l'environnement mais on est en train de rééquilibrer un petit peu le poids de tous les indicateurs il y a certains de nos clients qui redécouvrent la gouvernance l'engagement actionnarial voilà les indicateurs qu'on peut trouver en assemblée générale en regardant les résultats des assemblées générales il y en a d'autres qui nous posent des questions sur le social en disant mais il y a quand même plein de choses il y a une mine d'informations ce sont des indicateurs avancés de performance quelque part est-ce qu'on ne devrait pas plus mieux les regarder donc après c'est un débat on n'est pas sûr d'avoir la réponse à tout mais on est sûr de les aider à chercher la meilleure réponse possible cette logique d'engagement quel est le bilan que vos clients tirent à ce stade et c'est intéressant vous le disiez on a à la fois des clients d'investisseurs et des clients émetteurs des entreprises l'engagement c'est par nature un dialogue alors plus ou moins musclé ça peut aller jusqu'à la friction jusqu'à la tension la stratégie d'escalade etc mais c'est au départ une conversation entre l'émetteur et l'investisseur il y a un bilan à tirer déjà de cette méthode d'engagement et de ces méthodes d'engagement qui ont cours c'est déjà le résultat c'est à dire que je fais de l'engagement je viens avec mes questions je fais un suivi auprès de l'émetteur année après année et je commence à avoir un peu de traçabilité un peu d'informations spécifiques que je peux utiliser en tant qu'investisseur et qui me donne un petit peu la guidance de ce que va faire l'entreprise et donc tout le monde se plaint de l'inertie de l'ESG sous certains aspects quand on va faire de l'engagement quand on va poser de manière récurrente les mêmes questions aux entreprises et qu'elles nous parlent de leur stratégie de leur business plan sur les 2, 3, 5, 10 prochaines années avec des points d'étape avec des indicateurs quantifiés on arrive à collecter de l'information qu'on peut appeler un peu spécifique et donc il y a eu beaucoup de renforcement des équipes qui font de l'engagement au sein des asset managers et notamment en Europe continentale pour se dire on va continuer à travailler de manière un petit peu plus systématique quantitative on va continuer à travailler sur du thématique mais peut-être qu'une partie de notre valeur ajoutée va dépendre aussi de cet échange un peu plus quali avec les émetteurs donc on nous demande de plus en plus on veut rencontrer les émetteurs on veut discuter avec eux avec les professionnels les spécialistes voilà ça peut être de l'innovation ça peut être RH ça peut être tout plein de choses et on voit qu'il y a vraiment un appétit fort pour ce type d'engagement Comment c'est reçu du côté des émetteurs est-ce qu'ils y voient une opportunité également est-ce qu'ils sont demandeurs aussi de ce dialogue parfois ? Alors on a tous les cas de figure ils sont demandeurs à condition de bien comprendre la finalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut arriver avec une grande liste de questions si je ne sais pas pourquoi on me la pose et comment est-ce que ça va être utilisé c'est un peu compliqué des fois côté émetteur mais à partir du moment où tout est clair on sait exactement pourquoi on nous demande telle information les émetteurs jouent le jeu et puis communiquent de toutes les façons il y a une prime à la communication au ESG on ne va pas se mentir et donc plus on va au devant des investisseurs potentiellement mieux on risque d'être si ce n'est investi au moins positionné dans les grilles d'analyse des uns et des autres Qu'est-ce qui vous fait dire dans les anecdotes à valeur d'exemple qu'est-ce qui soutient l'idée que l'ESG devient une dimension vraiment structurelle chez les investisseurs aujourd'hui dans l'organisation même des sociétés d'investissement et des sociétés de gestion est-ce qu'il y a des choses qui bougent au sein des comités de décision dans le processus des prises de décision d'investissement Alors première chose le track record c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de backtesting ou avant il y avait beaucoup de backtesting quand on parlait de méthodologie ou de stratégie d'investissement en ESG aujourd'hui on est capable de démontrer sur 5, 10, 15 ans des fois que ça a créé de la valeur et donc tout le monde se tait tout le monde respecte tout le monde regarde tout le monde questionne et commence à regarder ces critères on voit aussi le niveau d'éducation moyen je vais l'appeler comme ça il y a eu un certain nombre de certifications qui ont vu le jour au niveau européen type le CESGA au niveau du CFE, ESG etc. un petit peu plus anglo-saxon et on voit que de plus en plus de professionnels passent ces qualifications et deviennent de plus en plus pertinents sur ces aspects et donc ça oblige à tout le monde quelque part à élever le niveau aussi bien les investisseurs aussi bien les analyses mainstream qui n'ont plus vraiment de frontières aujourd'hui quand on parle de matérialité financière des enjeux ESG aussi bien le top management des sociétés de gestion et bien évidemment les émetteurs qui aussi font croître leurs équipes justement pour répondre à toutes ces nouvelles demandes Sur le plan de la réglementation pour finir là-dessus Yannick alors il y a la fameuse pause réglementaire ça c'était les propos d'Emmanuel Macron dans un discours récent quand on suit un peu ce qui se passe du point de vue de la réglementation européenne sur ces questions de comptabilité extra-financière il y a eu toute la partie de régulation pour les investisseurs les sociétés de gestion SFDR il y a ce qui arrive pour les corporates pour les entreprises CSRD c'est le nom de la réglementation est-ce qu'il y a une fatigue réglementaire de ce point de vue là y compris même au sein des législateurs c'est un peu ce qu'on pressent peut-être sur la CSRD ou une opportunité dans le sens où les sociétés s'y sont mises contraintes et forcées on va dire comme ça et donc maintenant elles ont l'information disponible et aujourd'hui ça leur permet d'être différenciants sur des marchés globaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui un investisseur il va regarder une société française une société allemande une société d'Amérique du Nord etc. il va vouloir les comparer et il y aura sans doute une prime à celle qui sera la plus transparente par rapport à tous ces enjeux donc vu un peu comme une faiblesse dans un premier à savoir être je vais mettre beaucoup de guillemets assommé par la réglementation bien sûr c'est un coût c'est un coût bien sûr mais ça devient une opportunité parce qu'on arrive justement à se différencier par rapport à ses petits concurrents maintenant le vrai débat c'est il y a de la réglementation en Europe il y a de la réglementation en Amérique du Nord qu'est-ce qui va faire foi quelque part dans les communications financières on y arrivera bon an mal an ça prendra peut-être un petit peu de temps mais il y aura sans doute une harmonisation sur une grosse partie justement de tous ces indicateurs et c'est ce qui est anticipé par le marché nous ce qu'on a l'habitude de dire en tant qu'analyste ESG dans un monde idéal on n'a pas de travail puisque l'analyse couvre tous les aspects les intègre les quantifie les anticipe et donc tout va pour le mieux donc c'est quand il n'y aura plus d'analyste ESG que le travail aura été complété je ne sais pas si on sera là pour voir ça merci beaucoup Yannick un plaisir Yannick Wagnin qui est avec nous régulièrement dans ce cadreur thématique pour retraiter vous l'avez compris de la dimension ESG responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart Sous-titrage Société Générale Sous-titrage Société Générale Sous-titrage Société Générale